Alex, début de saison avec 5 points bonus offensifs sur la fosse de Riac, c'est un début d'idéal comptablement ? Oui, parce qu'il ne faut pas faire la fine bouche. Gagner le match, on voulait le faire, on a réussi à le gagner en marquant 5 essais. Donc je crois que oui, on est récompensé aussi du travail durant l'intersaison et ce qu'ont mis les joueurs pendant 8 semaines d'investissement et de qualité de travail. Donc on me satisfait de la volonté. Le fait de l'avoir fait en étant encore très perfectible, c'est encore plus rassurant ? Rassurant non, parce que quand j'ai vu l'intensité hier soir entre Brive et Oyo et quand on sait qu'on reçoit Brive vendredi prochain, ce qu'on a proposé en termes d'intensité pendant 4 minutes ne me satisfait pas. Par période oui, il y a des choses qu'on a fait avec de l'intensité, il y a des choses qu'on a fait avec sans intensité, pourtant c'est ce qu'on veut aussi mettre en marque de fabrique. Donc sur l'intensité, je ne suis pas très satisfait sur 80 minutes par période oui. Perfectible bien évidemment, mais je crois qu'on le sera jusqu'à la 30e journée, perfectible. Et s'il y avait un domaine aujourd'hui qui ne m'a pas plu, c'est nos sorties de camp, nos exits. On s'est remis sous pression dès le coup d'envoi d'abord. Et puis dès lors qu'on a marqué des points, on s'est remis immédiatement sous pression, on va leur donner des points facilement à Aurillac pour qu'ils puissent rester dans notre camp. Donc ça c'est vrai que c'est les deux domaines de l'intensité et nos exits qui n'ont pas été d'une grande qualité ce soir. Il y avait un gros passage à vide entre la 50e et 65e, 70e. Derrière vous arrivez à repasser devant, mettre un 14-0 dans le final, c'est bien d'avoir réussi à repasser ? Je ne sais pas si c'est un gros passage à vide, il faut juste prendre en compte qu'à ce moment-là, ils ont été pénalisés à avoir des cartons Aurillac. C'est à cette période-là où ils sont revenus aussi à 15 contre 15. Donc c'est à ce moment-là aussi qu'ils ont eu deux joueurs qui avaient passé quelques temps sur le banc et du coup ils étaient frais. Ils ont fait un coaching avec un banc 7-1 pour essayer aussi de nous prendre sur la densité. Donc stratégiquement, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Et nous, on avait une autre stratégie, c'est à aller toucher des couloirs et essayer de mettre de la vitesse. Donc voilà, c'était deux physiognomies différentes de la partie. La touche a été plutôt rassurante. Il y a le dernier contre notamment de Clément qui vous permet de garder le ballon sur la dernière séquence, de sécuriser la victoire. L'année dernière, on a été la troisième touche offensive et la troisième touche défensive du championnat. Je crois qu'il faut mettre en avant aussi la qualité du travail de Tanguy et de Kevin Le Gouen. L'investissement des joueurs dans le projet et ce que proposent les entraîneurs des avant, c'est une évidence. Ensuite, oui, après, tu sais, c'est toujours pareil. Si on regarde le verre à moitié plein, je veux le regarder ce soir en disant que c'est très bien ce qu'on a fait. On a pris un bonus offensif, ce qu'on n'a pas réussi à faire la saison passée. Mais par contre, il y a des choses sur lesquelles on doit être plus précis. Et en l'occurrence, écoutez ce que Tanguy aussi fait durant la semaine et propose comme stratégie pour qu'on puisse avoir les bonnes opportunités pour trouver des solutions. Il y a eu cinq essais inscrits. C'est arrivé très rarement pour le SA15 en pro des deux. Un bonus offensif qui vous échappait depuis la remontée en pro des deux. Tu sens que c'est déjà en train de... les joueurs sont en train de s'approprier le projet offensif. En fait, on a pris aussi un essai sur ballon porté. Bon, ça, c'est dur dans les statistiques à le mettre. Il y a un autre sur une défense sur mêlée. Mais là, la défense à mêlée, quand tu as 16 joueurs dans un espace de 5 mètres carrés, tu crées les opportunités à l'extérieur. Donc, ils sont allés marquer en coirne. Donc, on a quand même pris deux essais et ça s'en plaît moins. Après, on avait cette volonté aussi de se projeter vers l'avant. Je crois que c'est ce qu'on a réussi à faire durant la partie par rapport à la stratégie qu'on avait définie au profilage d'équipe de Aurillac. Je crois que j'ai entendu que ça n'a pas plu à certains comme quoi j'étais là la semaine dernière, venir voir le match contre Montpellier. Le premier point, c'est de dire que d'abord, je dois respecter. Si je suis venu, c'est que je respecte énormément et que j'avais des craintes vis-à-vis de l'équipe de Aurillac. Et le deuxième, c'est qu'il ne faut pas oublier que j'ai entraîné Montpellier il y a un an et demi et que j'ai gagné un titre avec 80% de l'équipe quand je vais voir mon histoire. Et puis, finalement, je n'ai pas de compte à rendre. Je fais ce que j'ai envie aussi. Juste un mot sur Matisse qui m'a un triplé. Il n'avait pas marqué depuis le match allé... À Bézier, un doublé. Il a fait un doublé au match à Bézier. Et puis, il a pu marquer pendant 29 matchs. Donc, je vais éviter de parler de lui. S'il a fait un triplé, j'espère qu'il va au moins remarquer de la saison. Ça fera qu'il y aura un changement par rapport à l'année dernière. Vous avez fait beaucoup, beaucoup de mal à ouvrir sur les lignes arrières. C'est quelque chose que vous aviez ciblé, notamment la semaine dernière, on venait à Montpellier. En amont, vous saviez qu'il y avait des coups à jouer sur les extérieurs ? En fait, je n'ai pas besoin de venir ici pour voir les matchs parce qu'il y a des logiciels qu'on utilise tous. Ça s'appelle Tech 15 pour certains, Opta pour d'autres, Dull pour d'autres. On les voit les matchs. Donc, j'avais regardé Périgueux et Nevers, bien évidemment. Je suis venu ici parce que c'est vrai qu'en direct, tu vois des espaces différemment que ce que tu peux voir à l'écran. Donc, c'était juste ça. Et puisque je n'allais pas voir mes enfants qui sont à 5 heures de route de chez moi, j'ai fait 3 heures et quart parce que je m'ennuie un petit peu le samedi. Mais je voulais accélérer. C'est qu'en fait, on veut aussi se projeter. On a un terrain synthétique et on ne peut pas faire que des ballons portés toute la journée. On ne peut pas faire que des mêlées et récupérer des pénalités. Ce n'est pas du tout ce que moi, j'ai envie qu'on fasse. Bien évidemment que c'est une rame de lancement et la conquête est assez déterminante. Mais en soi, aujourd'hui, on essaie de se projeter vers l'avant. Donc, on a aussi recruté en ce sens pour essayer de se faire des passes et essayer de jouer au rugby. Alors, il n'y a pas une forme de rugby idéale. Mais nous, la nôtre aujourd'hui, c'est par physionomie d'équipe qu'on va aligner. On va essayer de jouer un petit peu différemment, sous des formes de jeu différentes. Aujourd'hui, on a voulu jouer sur la largeur, bien évidemment. C'est bon. Je vous remercie. Bonne soirée à tous. Bon courage, bonne soirée. On a presque senti ce soir, c'était peut-être un poil trop facile. C'est le sentiment qu'on a mis. J'imagine que ce n'était pas forcément le vôtre. Mais comment vous le voyez pour ce match ? Du coup, pas si facile que ça. Puisqu'effectivement, on a eu des trous d'air à certains moments. On a manqué d'efficacité, manqué de précision. Notamment, des fois, sur les ballons portés, on a finalement été mis à la faute. Et donc, du coup, forcément, après, ça amène d'autres conséquences. Donc non, pas facile. D'autant qu'en plus, ils avaient envie de nous prendre devant dans un combat. Donc, il a fallu se mettre en face, être bien connecté en défense pour essayer de récupérer des ballons et construire le match au fur et à mesure. Il y a eu un bon dénouvant après à la fin. Vous faites parler de partie du banc. Le banc a une grosse importance parce qu'il y a un moment entre la 50e et la 70e. On sent que le match vous échappe un petit peu. Comment vous le sentez, vous, sur le terrain ? Il y a des passes qui sont peut-être un peu précipitées. Est-ce qu'il y a trop de précipitations ? Oui, je pense qu'on a manqué de maîtrise sur cette période. D'ailleurs, c'est là où Aurillac a scoré et on s'est fait très peur. On s'est dit que le match nous échappait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu un état d'esprit remarquable pour repasser devant et chercher une belle victoire ici, qui est toujours difficile. Moi, je sais que je n'ai jamais gagné ici. Donc, je sais que c'est tellement dur de gagner là que ça fait plaisir. Mais en tout cas, c'est sûr que cette période aurait pu coûter vraiment très cher. On aurait pu partir sans rien à la fin. Donc, il va falloir bien travailler aussi cette semaine. Et on a accueilli un gros morceau la semaine prochaine. Il ne va pas falloir avoir des trous d'air comme on a eu ce soir. Vivien, quand tu rentres en première, donc vous êtes à 14. D'en haut, on n'a pas eu l'impression finalement que vous étiez en inférieuretat numérique. Est-ce que c'est ce que tu as senti sur le terrain aussi ? Oui, je pense, oui. Parce que je pense qu'il y a aussi un message d'éviter aussi de te consommer dans les rucs. Et donc, de prendre vite après la largeur, de circuler. Et voilà, de bien communiquer pour éviter de prendre ces essais-là. Je pense qu'il y a un groupe vraiment qui se crée et qui s'exprime dans ces moments-là. Donc, on s'est vraiment mis ensemble au diaphasan. Et voilà, on a essayé d'absorber ces 10 minutes-là pour être au mieux possible. Quand je parlais de facilité, je pensais plus aux lignes arrière. On a eu l'impression que c'était tellement plus facile. Dès que le ballon partait au large, ça passait. C'est pour ça, nous, on a été surpris. On s'est dit, tiens, il manque des mecs en face. Ou alors, vous êtes trop nombreux. Non, mais après, c'est sûr qu'on a de la qualité derrière avec Georges, Ben, Johnny. C'est quand même des noms un peu clinquants qu'on brillait quand même à plus haut niveau. Donc, forcément, une fois qu'ils sont un peu dans l'avancée, ils arrivent à créer des brèches. Et voilà, on a réussi à déplacer le ballon sur l'extérieur et le conserver pour amener de la continuité à notre jeu. Et je pense que c'est là où on a mis un peu à mal, effectivement, Riac. On savait qu'ils nous attendaient devant. Donc, nous, on a essayé de les déplacer d'une autre façon. Ça fait un plaisir de construire dans ce projet de jeu, dont vous parlez Alexandre à l'instant, de se faire des passes, créer de la vitesse. Ça fait plaisir de faire partie d'un tel projet de jeu. Oui, bien sûr. Et puis, voilà, on avait comme base défensive l'année dernière, c'était très bien. On avait du mal à s'exprimer offensivement. Et on a réussi un peu à équilibrer notre jeu. Et là, ça y est, on commence à nous trouver sur le terrain, à déplacer un peu plus le ballon. Et on voit qu'il y a des espaces qui s'ouvrent. Donc, c'est intéressant. Il faut qu'on continue à progresser dans ce jeu-là. Il reste un match qui n'est pas terminé. Mais pour l'instant, vous êtes la seule équipe à avoir repris un bolis offensif. Vous êtes leader de Pro D2. C'est évidemment un exotique. J'imagine que les regards ont envie de se tourner vers Bride la semaine prochaine. Oui, bien sûr. En toute façon, il faut switcher rapidement. Il reste 29 matchs. Donc, voilà. Premier, c'est bien. En tout cas, pour nous, pour notre équipe, d'avoir mis 5 points, c'est top. Donc, il faut capitaliser là-dessus, sur la confiance. Maintenant, Bride, c'est un autre morceau. Ça va être très costaudement. On l'a vu hier sur les matchs au Lyonard Bride. Donc, il va falloir vraiment se préparer. On se remettre au travail pour partir de zéro, entre guillemets. Voilà. On le laisse de côté. On le garde quand même dans un coin de tête. Mais on avance là-dessus. On capitalise. Juste un mot de toi, Didier. La semaine prochaine, tu vas retrouver Chanzi en configuration Pro D2. Sans doute rempli à craquer à Savrive. Comment tu l'abordes ? Déjà, je ne sais pas si après j'y serai sur le terrain. Mais si j'y suis, avec grand plaisir. Avec de l'excitation. J'avais déjà connu Chanzi sur les phases finales où c'était déjà bondé. Il y avait de la voix. Donc là, je pense que là, avec ce Brive, il va y avoir beaucoup de monde. Ça va donner. Ça va être top qu'il va y avoir une ambiance de dingue. Donc, hâte !